Et maintenant, je vais céder la parole à M. le chef de l'opposition officielle pour la prochaine motion centrale. Merci, Mme la Présidente. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le Premier ministre, le chef du deuxième groupe d'opposition et la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que les pensionnats autochtones étaient un outil de génocide culturel à l'égard des nations autochtones du Québec. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada de mettre en œuvre les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Que l'Assemblée nationale réitère que l'action du Québec en ce qui concerne les nations autochtones est toujours fondée sur les 15 principes adoptés par l'Assemblée nationale en 1985, lesquels reconnaissent des droits aux Premières Nations et à la Nation Inuit et jettent les bases des relations entre nos nations. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. J'essaie de maintenant la parole à M. le chef de l'opposition officielle. Merci, Mme la Présidente. Alors, tout le monde en convient. Les pensionnats autochtones sont l'une des pages les plus sombres de l'histoire canadienne. Il faut remonter aux années 1870 pour voir éclore sur notre territoire les premiers pensionnats. Ces écoles étaient en place pour éliminer le rôle des parents autochtones dans l'épanouissement intellectuel, culturel et spirituel de leurs enfants. Cette politique visait à détruire la culture, le mode de vie, les traditions, la langue et les familles autochtones. Bref, cet instrument était utilisé pour faire disparaître tous les fondements et les assises sur lesquelles repose la survie d'une nation. Au-delà du rôle d'assimilation des pensionnats autochtones, les conditions de vie y étaient inhumaines et les pensionnaires subissaient de la violence physique, psychologique et sexuelle. Jusqu'à 6 000 enfants pourraient avoir trouvé la mort dans ces écoles. L'objectif avoué des pensionnats était, et je cite John A. Macdonald, de sortir l'Indien de l'enfant. Après ce constat, après les excuses, après la prise de conscience, il ne nous reste qu'une seule possibilité, regarder vers l'avenir. Ce fut le mandat de la Commission de vérité et réconciliation durant les sept dernières années. La Commission a visité plus de 300 communautés et recueilli les témoignages de 7 000 survivants. Le 2 juin dernier, elle dévoilait son rapport qui incluait 94 recommandations. Dans les premières pages du rapport, la Commission critique les politiques du gouvernement fédéral. Je cite. L'établissement et les activités que ces pensionnats autochtones étaient une partie centrale de cette politique qui ne peut être décrite que comme un génocide culturel. Aujourd'hui, la Commission demande à tous les parlementaires de faire un pas vers la réconciliation, en guise de respect pour ces enfants et ces familles qui ont été brisées, pour ces nations qui ont été ravagées, pour penser ces blessures qui ne seront jamais cicatrisées. Je demande aujourd'hui aux élus du Québec de poser ce geste symbolique, de se tenir debout et de reconnaître les erreurs du passé. Je souhaite également que tous les parlements et que tous les gouvernements du Canada fassent de même. En terminant, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises lors des dernières semaines, nous devons avoir constamment en tête une pensée particulière pour les Premières Nations et la nation inuite, des gens fiers qui ont accueilli nos ancêtres dans ce beau pays du Québec. La devise du Québec est « Je me souviens ». Nous les avons trop souvent oubliées. Souhaitons que la reconnaissance par l'Assemblée nationale du Québec de la triste histoire des pensionnats contribue à changer cette situation et améliorent le respect qu'il prévaut dans notre dialogue de nation à nation. Merci, Mme la Présidente. Alors, merci beaucoup, M. le chef de l'opposition officielle. Merci.